bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors c'était une vidéo que certaines d'entre vous attendez j'ai parlé il ya quelques temps d'organiser un salle broderie pour celles qui ne connaissent pas un salle c'est un ouvrage que l'on va faire sur un thème le même thème ou la même broderie tout ensemble chacune de notre côté chez nous avec des étapes prédéfinies voilà fifi avec des étapes prédéfinies sur un laps de temps donc ça peut être une semaine sur quinze jours sur un mois pour faire une étape et ça peut on peut le faire sur sur trois mois six mois un an voilà tout ça ça va être prédéfini donc dans le courant du mois là je vais vous donner les grandes étapes aujourd'hui de la fille qui peut écrire sur ma tablette c'est fait fils s'assoit dessus c'est fait c'est mort donc aujourd'hui je vais vous donner les grandes lignes comme ça vous saurez si vous voulez vous inscrire ou pas alors pour vous inscrire alors celles qui n'ont pas facebook c'est rien vous pourrez vous inscrire quand même mais dans ce cas là on communiquera par email sinon on sait qu'ils vont vouloir s'inscrire devront venir s'inscrire sur mon groupe de broderie qui est ouvert déjà depuis un petit moment donc on n'y parle pas que de broderie on parle de tout ce qui est sur le fil donc la broderie le tricot le crochet voilà tous les loisirs qui se travaillent avec un fil mais je pour plus de facilité pour moi je vais gérer le sale sur le groupe voilà donc à l'heure où vous voyez la vidéo j'ai ouvert un événement sur le groupe donc je vous mettrai le lien ici en barre d'infos et il faudra aller vous inscrire sur cet événement déjà déjà vous inscrire son groupe je vous ouvrirai la porte si c'est pas encore fait et après vous irez vous inscrire sur l'événement comme ça je serai qui participe qui me voilà qui participe c'est surtout ça et ensuite à chaque fois je donnerai les grandes lignes du sale à chaque étape sur le groupe bon c'est peut-être un peu fouillis là ce que je dis pour l'instant mais on va affiner ça là dans les quinze jours qui suivent là pour l'instant si vous voulez vous inscrire c'est déjà d'avoir votre toile donc c'est pour ça que là on est premier décembre le sale commencera le premier janvier parce que comme vous avez vu c'est le sale du nouvel an parce que pour la tradition des brodeuses je vous en avais parlé pour avoir du bonheur et la chance il faut que les brodeuses commence une nouvelle toile le jour du nouvel an donc le premier janvier même si vous avez fait que dix croix sur votre toile ce jour là ça suffit il faut juste commencer une nouvelle toile donc pas une qui a déjà été commencé à vraiment un nouvel ouvrage le premier janvier voilà donc c'est une tradition très ancienne épique qui vous apporte du bonheur voilà alors donc si vous voulez faire de la broderie estampé pas de souci si vous voulez faire la broderie point compté pas de souci non plus la seule chose que je vais demander c'est pour que ce soit équitable pour tout le monde c'est que ce soit une broderie complète donc ce soit une broderie complète donc pas de partiel voilà il faut que toute la toile soit brodée voilà parce que bon bah si il y en a qui ont du partiel et des autres du complet bon ça va pas être équitable voilà celles qui font du point compté vous pouvez vous prendre même une toile en estampé vous la lavez et voilà après vous préférez les points comptés dessus le thème alors je donne deux thèmes au choix et c'est un deux thèmes génériques après vous pourrez le dans ce dossier un de ces deux thèmes choisir le motif que vous souhaitez et je suis pas difficile le plus important c'est de broder ensemble alors les deux thèmes ça va être le printemps ou l'été voilà alors on va donner un exemple le printemps vous allez pouvoir broder soit des un bouquet de fleurs pourquoi pas un paysage fleuri je sais plein de choses même un personnage pourquoi pas un personnage mais qui est un décor printanier par exemple autour d'elle ou de lui ou voilà ou d'animaux voilà il faut que ça représente le printemps et l'été si vous choisissez été c'est pareil un paysage de la mer par exemple une plage de vacances des enfants qui jouent sur une plage voilà il ya plein 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 de modèles possibles pour ces deux thèmes donc du printemps de l'été vous avez peut-être déjà une toile chez vous sur ces thèmes là alors par contre je demanderai pareil par souci d'égalité que l'on est un dessin qui fait environ 30 sur 20 cm donc souvent ce sont des toiles de 40 30 cm voilà et le dessin en moyenne fait ça 30 20 30 sur 20 cm et ça vous fait environ bon là j'ai pas fignolé mais ça vous fait environ une toile qui fait dans les 200 sur 120 points à peu près ça peut être un peu plus un peu moins le ct vous choisissez celui que vous voulez du 11 ct du 14 ct ça vous faites comme vous souhaitez oui tout dit ouais donc la toile avec un dessin qui fait 30 environ 30 20 cm c'est à dire 200 sur 120 points j'ai arrondi et je me suis basé sur une toile 55 donc c'est 55 c'est du 14 ct mais vous pouvez prendre du 11 ct le 11 ct c'est du 4 4 oui ça de mémoire c'est 4 4 ou 4 5 voilà mais si vous voulez faire sur une aïda par exemple 7 ou 8 vous pouvez aussi voilà dans ce cas là basez vous sur le nombre de points surtout que ça fasse entre 200 et 120 points si vous êtes à 125 points et puis à 205 points bon il n'y a pas de on va pas chipoter pour un point de toute façon moi je ferai le quadrillage là dans les quinze jours qui vont venir je vais préparer le quadrillage et je ferai des petites pas des grosses parties toute façon parce que bon il y en a certaines d'entre vous qui travaillent vous avez des en cours aussi il ya les enfants à s'occuper le mari mais bon donc voilà on a toutes des occupations à côté donc je ne vais pas vous bombarder de avec les étapes pour que ce soit devienne une course et puis que vous abandonnez alors là par contre vous allez me répondre en commentaire et je verrai par la suite est ce que vous voulez une étape tous les quinze jours une semaine non une semaine je dis non là c'est moi qui dit non si vous voulez une étape tous les quinze jours ou une étape par mois voilà moi je sais que le sale que j'organise actuellement sur mon groupe enfin là il est arrivé à la dernière étape les filles ont une étape par mois et quand ça prenait du retard j'ai rallongé les étapes donc celui-là de salon on l'a vraiment fait à la cool d'ailleurs moi je n'ai pas encore j'en suis encore très très loin de la fin comme on dit c'est le cordonnier le plus mal chaussé hein donc voilà d'ailleurs ce sale si vous allez vous inscrire sur mon groupe de brouderie qui s'appelle à vos aiguilles vous avez le lien en bas je vous remets je le sale qui est en train de se terminer je le remettrai certainement encore une fois en route pour celle qui voudrait faire je suis là pour celles qui voudraient le faire également voilà là c'est un monochrome c'est un sampler enfin oui c'est un sampler mais c'est un c'est une brouderie que j'ai dessiné moi même voilà donc là par contre c'est du point compté mais je referai un post un article sur mon groupe pour celle que ça pourrait intéresser la grille là sera gratuite puisque là j'offre la grille je excusez moi il ya les filles filles qui font toute la place je laisse pour ce salle là le salle du sampler j'offre la grille puisque c'est une de mes créations bon mais c'est pas celui que dont on parle aujourd'hui aujourd'hui déjà me dire si vous voulez si vous allez me suivre dans cette aventure si vous allez faire le sale si vous voulez faire allez vous inscrire sur le groupe donc je vous remets comme je viens de vous dire je mets le lien en barre d'infos et ensuite vous n'avez plus qu'à vous inscrire sur l'événement sur le groupe voilà mais tout sera bien expliqué là bas et c'est des filles vient maman bien avec maman bien tu viens non tu veux pas qu'est ce que je disais je sais plus je ne sais plus ce que je disais oui ti c'est ça alors celles qui n'ont pas de facebook mais qui veulent faire le sale également dans ce cas là vous m'envoyez un email et je vous donnerai toutes les consignes par email et toute façon le sale je ferai aussi un suivi sur mon blog voilà donc pareil vous pourrez suivre sur le blog ça va vous me voyez bien elle bouge pas donc voilà bah écoutez j'espère que vous avez compris les grandes lignes donc je répète on point compter ou estompé c'est ok j'ai fini par rentrer dans le mur le thème c'est le printemps ou l'été vous choisissez la toile donc c'est environ une toile 30 40 30 c'est à dire un dessin qui fait dans les dans les 30 20 cm avec 200 sur 120 points pareil ça la louche voilà les ct vous choisissez faites avec ce que vous êtes le plus à l'aise et il faut que ce soit il faut que ce soit une broderie totale bah écoutez je crois avoir tout dit et que l'on prendra notre toute première croix le 1er janvier voilà bah écoutez je pense que maintenant être sûr d'avoir tout dit n'hésitez pas à aller vous inscrire dans mon groupe de broderie donc le lien je vous rappelle je me répète je me répète je me barre d'infos toutes les consignes sont là bas aussi je referai une vidéo pour redonner les consignes ici et je mettrai les consignes également sur mon blog voilà le blog c'est pareil je vous mets le lien en barre d'infos comme ça vous pourrez y aller également voilà bah écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas là c'est sous la barre d'infos si en commentaire après savoir sur combien de temps on va le faire c'est ça que j'ai oublié de dire je vais voir par rapport à votre réponse si vous voulez une étape tous les quinze jours ou une étape tous les mois je me base à vue de nez pareil entre six et huit mois peut-être dix ça dépend si vous voulez une étape tous les mois on verra on va dire que ce sera entre six mois et un an non mais là ça je me redirai ce sera suivant le nombre d'étapes que l'on que je mettrai en place et suivant le temps que vous souhaitez pour broder mais pas une semaine me dit pas une semaine ça je ne ferai pas des étapes d'une semaine c'est pas une course on va broder à notre rythme on veut prendre du plaisir à broder je veux pas du tout en faire une course voilà et puis si on fait quinze jours et puis qu'on voit que c'est pas encore assez long on rallongera les étapes il n'y a pas de problème moi c'est ce que je fais voilà je m'adapte à vous écoutez j'espère que vous serez quand même plusieurs à vous inscrire voilà plus on est fou plus on s'amuse comme on dit donc je vous retrouve dans mon groupe et je vous retrouve d'ici 10 15 jours pour vous donner les finalités de ce salle c'est à dire les étapes les nom en nombre de points le temps etc 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 là maintenant allez-y choisissez votre toile alors si vous n'en avez pas chez vous et que vous voulez en acheter une je vous conseille c'est pas sponsorisé un mais vous connaissez cette boutique parce qu'elle livre très vite je vous conseille de d'aller acheter votre gris chez vip croustiche voilà pour celles qui ne connaissent pas je vais vous remettre le lien également en barre d'infos mais là je vous dis ça n'est pas du tout sponsorisé par vip croustiche c'est moi qui vous conseille cette boutique parce qu'il livre très vite voilà là vous avez un mois pour trouver une toile bon j'aurais dû vous en parler un peu plus avant mais j'ai eu les obligations et j'ai du coup j'ai pas pu faire la vidéo avant mais je vous conseille du coup chez vip croustiche mais je suis sûr que dans vos tiroirs vous devez avoir quelque chose qui ressemble au printemps ou à l'été voilà écoutez je vous laisse pour aujourd'hui je vais vous faire plein de gros bisous voilà il est 22 heures je suis dans mon fauteuil devant ma télé je vais mettre youtube et je vais regarder les copines est voilà je vais regarder les vidéos des copines et avec mon tricot voilà je suis en train de faire le tricot de chouchou faut que je finissons plus j'ai fini les dos maintenant j'ai attaqué le devant heureusement il n'y a pas de manche aller plus vite je vous fais pareil peut-être que c'est demain vous l'aurez je vais voir oui j'espère qu'il n'y aura pas trop de retard ma vidéo de rotation de broderie et je suis en train de préparer le podcast tricot voilà et plein d'autres vidéos plein 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 voilà allez je vous fais plein de gros bisous je vous attends nombreuses ou nombreux dans le groupe pour que l'on fasse ce sale et que l'on pose nos petites croix le 1er janvier voilà allez à tout de suite bisous bisous à bientôt à bientôt